Il est midi sous une forte canicule, le thermomètre affiche 40 degrés sous le soleil. Nous sommes bien au centre-ville de Tamba Akunda. Ici, l'ambiance des camions gros porteurs et motos de Jakarta rythme le quotidien de la population. Derrière cette belle ambiance se cache un lot de difficultés commun à toute une jeunesse de la région. La région n'a pas de travail, elle est très difficile. On sait que les gens ne veulent pas de travail. C'est vraiment ce que Dieu sait. La usine de Tamba, c'est qu'elle est là. On a fait des 50 ans, 60 ans. Si on a fait des débats, on a fait des débats sur le motos de Jakarta. Contretenu de cette situation, les jeunes n'ont qu'un seul choix, conduit le motos de Jakarta, un métier qui est non sans conséquences. Il y a beaucoup de risques, ils savent que c'est de la risquage. Il y a beaucoup d'accidents, mais il faut que les gens se prennent. Il n'y a pas de taxi jaune noire, il n'y a pas de tata, il n'y a pas de tata. Il n'y a pas de tata, il n'y a pas de tata. Il ne compte rien. Il n'y a pas de risques. Il n'y a pas de risques. Il n'y a pas de risques, il n'y a pas de risques. Il n'y a pas de risques. Je suis un peu de risques pour que je sois une femme. Ils veulent aller à l'Italie pour avoir des risques. Pour lutter contre ces cas d'accidents liés au Mutojakarta, un centre de formation des jeunes a été ouvert. Boubacar Diara est le moniteur dans ce centre. Ce que j'ai fait pour venir ici, c'est de venir pour former les motos de Jakarta sur la Côte de la Roupe. Tout le monde s'appelle Jakarta. Le Jakarta, aujourd'hui, n'y a pas de risques. Elles sont de leur famille. On voit que, comme le pays nous venons, les Sénégalais, avant qu'ils fassent des guerres, avant qu'ils fassent des agressions, avant qu'ils fassent des risques, ils sont de leur famille. 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 Même les femmes aussi ne sont pas épargnées de cette conjoncture économique. Ici, l'automatisation des femmes n'existe que de nom. Nous n'avons pas encore reçu de financement. Le ministre Moussa Fadiou, qui était là, avait fait toutes les régions. Je crois qu'il restait la région de Tamba et la région de Kédougou. Et les femmes s'impatientent. Et à juste ces raisons. Les femmes s'impatientent parce qu'on dit que la pauvreté est féminine. Mais la pauvreté est orientale. Pas tellement autonome, mais c'est des femmes d'Yambar. Qui se sont auto-nomisées elles-mêmes. Parce qu'elles sont dans les champs. Elles sont au marché. Elles sont partout avec leurs propres moyens. C'est des femmes dignes qui ne commandent pas. C'est des femmes dignes qui ne vont jamais vers les gens pour tendre la main. Il y a beaucoup de difficultés parce que c'est encore l'emploi des jeunes. Vraiment, c'est un certain facteur. Vraiment, nous voulons vraiment. Avec aussi encore les femmes surtout. Les jeunes et les femmes. Vraiment, nous demandons aussi encore à l'Etat. Vraiment encore de les aider davantage. Parce qu'ils en ont besoin. Face à ce calvaire, les autorités locales rassurent que l'espoir est toujours permis. Tout n'est pas rose. Mais quand même, au niveau de la région, particulièrement dans la commune. J'ai oublié de la région. Quand même, il y a des projets qui sont là. Vraiment, qui sont derrière les jeunes. N'est-ce pas ? Pour les aider, n'est-ce pas ? Dans leurs projets éventuellement aussi, à leur financement. Tamba, c'est l'avenir du Sénégal. Parce que Tamba est un carrefour. On ne peut pas quitter le Mali, aller à l'Akarsan pour autant passer par Tamba. Ni la Guinée-Conakry, ni la Guinée-Bissau, ni la Gambie, ni la Mauritanie. Donc Tamba, c'est un carrefour. Et je crois que le président de la République a compris que le développement du Sénégal restera à Tamba-Konda. Parce que depuis l'avènement du président Macky Sall à la magistrate suprême, vraiment la situation économique s'améliore davantage. Vraiment, on a bon espoir à l'avenir de la région de Tamba. Semble perdre la confiance. Toutefois, il invite le président de la République à leur venir en aide. En attendant que des solutions soient trouvées aux attentes de la population, vous allez bien exploiter l'agenda de la région de Niwong. Il s'agit de bien faire, mais nous n'avons pas d'avoir à l'avènement. Il y a confiance en personne, mais c'est ce qu'on va dire. Avec l'avènement, il s'agit de bien pouvoir accessoires de l'agenda. En attendant que des solutions soient trouvées aux attentes de la population de Tamba Kounda, la forte canicule insupportable continue d'accabler la région orientale où la température avoisine parfois les 45 degrés.